Je suis avec Jacques de la Brasserie Inox, bonjour et bienvenue nous recevons. Vous êtes la première microbrasserie à Québec, vous avez été les précurseurs du marché ici. Comment une idée est venue de percer le marché et de faire votre brasse à travers les grands brasseurs commerciaux? Oui, on était les nouveaux, la première brasserie à Québec en 1987. Je n'étais pas là à ce moment-là, je rentrais plus dans Inox en 1990, mais c'était un phénomène qui était tout à fait neuf. On était perçu comme quelque chose de nouveau. La bière, c'était des bières qu'on n'était pas habitué de goûter. Au début, c'était peut-être ça ou ça, ça commençait à brasser comme des brasseurs maison avec des concentrés. Pas longtemps après, c'est venu à brasser le tout grand, mais c'est ça, c'était vraiment tout neuf. Puis ces trois gars, trois amis qui ont décidé de partir ça, qui étaient dans trois domaines différents, qui ont été les propriétaires de cette brasserie-là jusqu'à temps que nous on rachète. Jusqu'en 2014, ça a été les trois mêmes propriétaires. C'est Roger Roy, André Jean et Pierre Turgeon. Et donc, le monde de Québec, ils sont épicuriens. Oui. On voulait essayer les nouveaux produits. Oui. Les premiers produits que vous avez pensé, est-ce que tu te souviens des styles? Ah, c'était, il fallait être assez classique, je te dirais. C'était de la blonde, de la blanche. Et puis après ça, il est arrivé une bière rousse. Puis même la rousse, au début, le monde pensait que c'était un petit poissier, c'était un pixie, c'est quoi? Ils n'étaient pas trop sûrs. Mais oui, il y avait beaucoup d'éducation à faire au début. Puis, dans le fond, le changement, vous avez vraiment une très grande variété de produits. Le changement au niveau des styles un peu moins classiques. Vous avez la marteau Jack Arab, aussi, qui est très populaire. Tu sais quand, en gros, ces changements-là, ça s'est passé dans les dernières années? Non, ça a été, je te dirais, qu'excusement, dès le début de l'inox. Je me souviens que c'était Pierre puis André qui brossait à ce moment-là. Puis lui, son fun, justement, c'était d'introduire les nouveaux ingrédients et tout ça. Je sais que même dans les années 90, je me souviens qu'il y a peut-être une bière qu'on se fait encore demander aujourd'hui. Il y avait créé La Montagnaise. C'était une bière qui était à base de thé du Labrador avec la chicité, avec du miel. Donc, je pensais qu'en 1990, c'était tout à fait innovateur. Vous avez aussi commencé une couple de collaborations récemment. Entre autres, on bâque avec l'inox. Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez augmenter dans le marché prochainement? C'est quelque chose qui est bien fun. C'est sûr que nous, ça nous donne en plus un produit de plus. Parce que quand elle demande, elle est forte. Ça nous aide à mettre un produit de plus sur le marché. Puis, tu sais, les micro-brasseries, c'est presque une grosse confrérie. Tout le monde se connaît un peu. Quoique là, c'est un peu plus difficile parce qu'on commence à être beaucoup. Donc, on ne peut pas connaître tout le monde non plus. Mais, entre autres, ça, avec les croissants, c'est des amis. Donc, ça nous a fait ça. Là, en étant la plus vieille micro-brasserie à Québec, là, au-dessus de 30 ans, comment qu'on continue de se démarquer dans le marché, de se renouveler, de garder sa place à travers toutes les nouvelles micro-brasseries? Là, on est autour de 300, maintenant. Oui. Bien, écoute, je pense que c'est de garder une constance. Oui, avec des nouveaux produits. Je te dirais qu'on est assez conservateur au niveau des bières. J'essaie de respecter les styles de bières. C'est pour ça que, dans nos bières, on n'aura pas des affaires complètement éclapées. J'essaie d'être assez conservateur, mais de garder une constance. Je pense que, quand ton produit est bon, il tient la route. Puis, au niveau de la Grande Allée, vous êtes une institution ici. Ça a beaucoup changé. Il y a aussi le volet événementiel. Comment ça se passe pour vous avec la pandémie? On a dit que ça allait super bien et que le monde est au rendez-vous. Les gens sont là. Les gens sont là aussitôt qu'on est actifs et opérationnels. Je pense que c'est possible de garder un bon service et un bel accueil. Les gens sont au rendez-vous. Les gens ont envie de voir du monde. On a réussi à tirer notre épingle du jeu quand même. Est-ce que le virage au niveau des cagnettes était déjà prévu? Ça fait longtemps qu'on y pensait. C'est sûr que la pandémie a accéléré ce processus-là. Au début de la pandémie, on s'est mis à faire des gôleurs. Je m'étais fait un système de contrepréhension pour aider à la conservation et tout ça. Déjà, on avait une bonne réponse. Tout de suite, on s'est mis vers la camette et la réponse est super bonne. On pourrait peut-être mettre en lumière que l'innocle est une brasserie artisanale. La loi a changé récemment que vous pouvez distribuer vous-même, sans le biais d'un distributeur, à même certaines succursales. C'est possible maintenant, même si c'est une brasserie artisanale, de vous retrouver en outicerie ou dans certains départneurs socialistes. Oui, ça a été un bon climat au niveau du gouvernement de changer cette loi-là. Sinon, on était limité à vendre sur place. Oui, c'est une belle ouverture et ça nous permet de rentrer sur le marché tranquillement. Ça va peut-être nous amener ailleurs. Est-ce que vous êtes encore à Québec pour le moment ou vous avez des idées de grandeur et que vous allez défendre à des petits tournées en région? On a des tournées en région. C'est sûr qu'on ne peut pas aller très loin, mais quand même, on sort de Québec métro. D'accord. Est-ce que vous pensez à augmenter votre production prochainement? Vous allez quand même conserver comme priorité de fournir le POD? C'est sûr que là, à court terme, c'est de fournir le POD parce que la demande est là. Mais la canette est là pour rester. On a d'autres plans en vue. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. Donc, le festivière viendra faire son tour aussi à l'Inoc. Je vous invite aussi en tout temps de passer, autant pour le take-out que pour l'élique. Vous avez aussi quelques lignes à inviter maintenant. Donc, ça fait plaisir de collaborer avec les courasseries de la région. Donc, je vous invite à le découvrir. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous.